Aujourd'hui, je m'en vais visiter un petit village au Manitoba qui s'appelle La Broquerie. Ah oui, j'en ai déjà entendu parler. Non, sûrement pas. Improtéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Le village de La Broquerie au Manitoba fut fondée par des Canadiens français à la fin du 19e siècle. Cette communauté d'environ 1500 personnes s'est toujours fait un point d'honneur de rendre hommage à sa culture francophone et à son héritage métis. Ça s'appelle vraiment La Broquerie? Qu'est-ce que ça veut dire, Broquerie? Ça doit être un vieux nom français. Elle tient son nom du père adoptif d'un archevêque bien-aimé au Manitoba, Joseph Antonin Boucher de La Broquerie. Donc le nom d'un vieux français. Ce village est le centre névralgique de la communauté francophone du sud-est du Manitoba grâce à sa légendaire Saint-Jean-Baptiste. Ils ont des Saint-Jean là-bas? C'est une communauté dynamique et jeune. D'ailleurs, l'âge moyen est de 28,8 ans. Ah! C'est l'âge que j'ai? Oui! Depuis 12 ans. De nombreuses initiatives communautaires voient le jour, comme le camp d'entrepreneuriat jeunesse. Je pense que je vais envoyer mes enfants à ça, moi. Parce que c'est cool? Non, parce que c'est vraiment loin. Bonjour messieurs. Bonjour. Ça va? Moi c'est Martin. Excellent. Moi c'est Richard. Salut Richard. Salut Miguel. Salut Miguel. Donc on est ici au panneau, un panneau historique. Parle-nous un peu de ce projet-là ici. Regarde l'idée, c'est venu. Il y a quelques années, on a dû fermer le musée. Et puis, comment est-ce qu'on fait certain qu'on peut continuer à raconter les histoires de l'abrequerie. Puis là, il y a un comité qui s'est mis ensemble pour dire, des panneaux ça serait bien. Le monde peut aller tranquillement découvrir ça. Puis une des choses vraiment modernes, c'est qu'on a éthronisé des codes QR. Donc on a même des ambassadeurs du village qui vont parler de la thématique qu'il y a sur l'enceinte. Donc ça, ça mène à un vidéo sur le web. C'est ça, puis c'est comme nos rock stars de l'abrequerie. Les premières familles sont arrivées à l'abrequerie dans les 1870, vers la fin des 1870. Et puis, ça a été les débuts de l'abrequerie. C'est fun. Moi, j'aime ça. C'est un code QR sur un panneau qui parle de quelque chose d'historique, mais qui t'amène à de la technologie. Moi, mélanger le vieux avec le nœud, je trouve ça bon. Puis les deux, vous êtes nés à l'abrequerie. Comment c'est grandir dans ce petit village-là? Bien, ce gros village-là, je ne sais pas comment vous l'appelez. Maintenant, oui. Là, on est debout, c'est un pâturage, il n'y a même pas 20 ans. OK. La population, elle a comme triplé depuis les derniers 40 ans. Ça fait que toutes sortes de démographies maintenant qui sont venues s'ajouter à notre petite bercaille francophone. Oui, il n'y a jamais eu autant de francophones dans la municipalité de l'abrequerie. Je pense que c'est passé au-dessus de 900 personnes. OK, wow. Mais la municipalité elle-même, elle est au-dessus de 5000 personnes. Et puis, on a eu beaucoup, beaucoup d'immigration de familles de l'Europe, soit allemand, des russes, de la Sibérie. On a découvert au recensement de 2016, il y a 800 personnes qui s'identifient comme métisses. OK. Moi, j'en connais 600 parce que c'est ma même arbre généalogique, mais il y en avait deux sœurs que je n'aurais pas pu penser qu'on était si nombreux dans la région. OK. Il y a une petite jasette avec tout le monde. Tout le monde est déjà au courant. Ils savent que tu t'es fait faire une vasectomie la semaine d'avant. De toute façon, dans les petits villages, tout le monde a un code QR. Tu fais juste le scanner et tu as la mise à jour. C'est ça. Pratique. Technologie. Et là, on arrive à l'industrie porcine, qui semble être évidemment le moteur économique de la ville de Broquerie. Donc, ces gens-là, vous les connaissez, j'imagine? Oui, c'est pas mal. Mon oncle et mon père, mon grand-père. Ah oui, dans celle-là? Oui, oui, oui. Alors, pour me donner une idée de la croissance, quand je travaillais à l'étape faisant le train avec mon père, on avait un employé dans les années 80. OK. En 1990, il y en avait à peu près 35 qui sont, justement, toutes dans cette photo-là. Et puis, aujourd'hui, je dirais qu'ils n'ont proche que 3 000 employés juste au Manitoba. Ils viennent juste de vendre la moitié de la compagnie pour un demi-milliard. Je suis Claude Vialfort. Je viens de la Broquerie. Je suis le président de High Life. Je suis Denis Vialfort. Je viens de la Broquerie. Je suis l'execlifte Team Farm. Ça commençait dans les 1960, dans notre famille, avec mon père. Et puis, dans nos deux enfants, deux oncles. Ils ont commencé dans l'industrie de Porcel dans ce temps-là. Et puis, à travers des années, les trois frères Vialfort, Paul, Denis et Claude, on a acheté la ferme à mon père en 1980. Les visiteurs qui viennent ici, entre la senteur du laitier, puis entre la senteur du Porcel, on sait que l'économie est bonne. Ça sent l'argent autour de ça. Ça sent l'argent. Donc là, on a un panneau sur le hockey, puis je vois que c'est écrit les Habs, go Habs, go. Pourquoi les Habs de la Broquerie? Bien, c'est vraiment simple. On était tout dans le chantier, il y a 100 ans, en train de découper, pareil comme au Québec, les habitants, c'était les paysans. Ça fait qu'en cours, on a appelé ça les Habs, pareil comme les Habs de Montréal. Puis, c'est une équipe importante ici, dans le village, comme il y a eu... Wow! Wow! Les Habs, c'était... c'est encore un des vecteurs de notre culture, puis notre identité. Si t'es pas à l'aréna ou en train de regarder ou en train de jouer ou en train d'entraîner, il y a quelque chose de mal. Encore de nos jours, j'ai pas les chiffres exacts, mais il y a quelque chose comme 250 jeunes qui sont inscrits de 18 ans à moins, puis on a notre club senior qui oeuvre toujours dans la ligue locale ici. Il y a des grosses histoires de chicanes entre les communautés, puis on parade dans l'autre communauté puis avec la coupe, après qu'on l'a gagné, puis le monde... C'est pas bien aisé! C'est tellement... c'est plus autant comme ça, mais il y a encore des bonnes rivalités. C'est un centre de rencontres pour les jeunes. On apprend à se connaître. Là, encore, au niveau culturel, c'est pas juste des petits francophones qui jouent, c'est toutes les différentes cultures, puis quel meilleur moyen de se découvrir puis d'apprendre qu'en jouant du hockey. D'origine des Habs, en 1948, ça, ils ont décidé de se former une équipe. Il y a peut-être une dix-douzaine d'un jeune homme. Et puis, ils s'appelaient, je pense, dans ce temps-là, les Sportsmen. Bien, il y avait même une équipe senior, puis il y avait ce qu'ils appelaient dans ce temps-là les Alouettes. Donc, on est ici au panneau de la paroisse du village, de la paroisse Saint-Joachim. C'est-tu ça qui a commencé le village ici? Au début, il y avait le couvent des Sœurs grises qui était juste à côté ici. Et puis, les projets rassembleurs, puis les festivities, puis la fête de la Saint-Jean-Baptiste, c'était grâce à la paroisse. OK. Puis, à la paroisse comme ça, ça unifiait les Métis, mais aussi les non-Métis. Donc, c'était ici qu'ils se rassemblaient ensemble, j'imagine? Je dirais tout ce qui est business, politique. Ça faisait discuter après la messe sur le perron, en avant de l'église, chaque dimanche. Bien, Richard et Miguel, merci beaucoup. Merci, Martin. Ce fut fantastique. Merci, Martin. Merci, les gars. Merci. On veut aller à la broquerie. Malheureusement, il faut attendre que les trains passent. Puis, des trains à la broquerie, il y en a en masse. Il faut attendre. Aujourd'hui, je rencontre des jeunes francophones qui ont décidé de s'inscrire à un camp d'été d'entrepreneuriat. Ils vont concevoir des produits, puis plus tard, au marché public, ils vont les vendre. En été, ça se passe au plus gros bâtiment du village, à l'aréna. On va aller voir ce que ça donne. « Salut, ça va ? » « Ben oui, certain. Qu'est-ce que tu es en train de faire? » « Je suis en train de faire des bancs avec des logos de Rocky, puis un collant. » Là, t'es en train de mettre du vernis, genre? Oui, je mets du vernis. Excellent. Combien tu vas vendre ça, ces bancs-là? Pour les petits que tu as assis dessus, ça va être 25 $. OK. Puis pour les grands que je peins sur mes plans, ça va être 35. Qu'est-ce que t'as appris ici pour t'aider à vendre ces bancs-là? Que c'est meilleur d'avoir le prix plus gros sur le provider profit. Alors, on vient de vivre un peu le camp entrepreneuriat des jeunes ici. Alors, parlez-nous comment ça a commencé tout ça, cette activité-là. Alors, ça a commencé il y a quelques années, je dirais 6 ou 7 ans, ici à la broquerie. On a vu qu'il y avait une grosse demande. Il y a un aspect communautaire derrière ça, derrière le marché. La communauté sort ensemble, ça a devenu plus gros, plus grand, plus grand, plus grand. Puis c'est là où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. OK. Puis c'est quoi les produits ou les leçons qu'on leur apprend à ces jeunes-là durant le camp? Ah, bien, ça varie entre les finances, le marketing. C'est vraiment comment construire leur propre plan d'affaires pour avoir leur petite entreprise à eux. Alors, on commence à jeunes dès qu'ils ont 9 ans, 9 à 13 ans environ. OK. Alors, un pitch, c'est ce que tu vas dire au client pour résumer ton produit en une ou deux phrases, pour leur dire qu'est-ce que c'est ton produit, pourquoi tu l'utilises, pourquoi ils devraient l'acheter, OK? Alors, je veux que vous pensez à qu'est-ce que vous voulez dire, puis juste l'écrire en une ou deux phrases. Est-ce qu'il y a un produit que même vous autres acheteriez après l'avoir vu travailler toute la semaine? Oh, absolument. Il y en a tellement. Comme les bancs, là, il y en a tellement. Puis la confiture, ils ont vraiment des bonnes idées cette année, comme c'est vous. Alors, oui, absolument. Lucie, qu'est-ce que tu fabriques présents? Je fais des jouets de chiens et chats. Ah! Nice! Bravo! Il y a quelque chose dedans, t'as mis quelque chose dedans, en plus? Ça, j'aime ça. Pourquoi t'as décidé de faire des jouets pour chiens et chats? Parce que j'adore les animaux. T'adore les animaux. T'en as-tu à la maison? J'ai un nouveau chat qui s'appelle Bandi. Puis le chapeau de Harry Potter, c'est quoi, ça? C'est un scratch and pulse. Ah, OK, pour faire les griffes? Yeah. Oh! Ça, c'est le fun, même pour moi. Ça, tu vends ça combien, à un marché comme ça? 10 $. Il y a 10 $ juste de colle, je crois, hein, quand même? Ça a pris 18 bâtons de colle. 18 bâtons de colle. Puis c'est un camp francophone. Est-ce que les jeunes sont conscients de tout ce que ça apporte, leur aspect francophone, dans leur démarche d'entrepreneuriat? Je pense que, justement, juste en ayant du plaisir, puis en créant une entreprise en français, ça l'aide à au moins semer la graine pour ça, puis leur dire, OK, ça peut marcher, des entreprises francophones, puis c'est vraiment pour encourager ça, justement, la francophonie dans les communautés rurales. Donc ça, c'est des décorations de Noël? Noël, pour le sapin de Noël. Très ingénieux. Puis au camp, ici, c'est quoi la leçon la plus importante que tu as apprise côté entrepreneuriat? Comment vendre du stuff comme un entrepreneur? Ils ont besoin de faire. Puis qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent que tu vas faire ce soir au marché? Je vais le mettre dans mon compte de banque et je vais en prendre un peu pour que je lui achète des affaires que j'ai besoin comme... Comme quoi? Qu'est-ce que tu aurais besoin ici à la broquerie de l'acheter? Peut-être comme des affaires pour l'école, puis des souliers. Puis des bonbons, peut-être? Et des bonbons. Moi, j'ai acheté des bonbons. Yeah. Est-ce que c'est motivant pour les jeunes de savoir comme qu'ils vont devoir le vendre, donc passer vraiment à l'action, mais de A à Z, de la création à la vente, est-ce que c'est quelque chose qui les motive? Oui, tout à fait. C'est vraiment spécial pour les jeunes de vivre ça, une expérience qu'on pense qu'ils sont plutôt réservées pour les adultes, mais pour les jeunes, de vraiment prendre ça en main, c'est surprenant. Quand on donne une autonomie aux enfants, c'est surprenant jusqu'à quel point qu'ils peuvent vraiment faire de quoi avec puis être créatifs, puis être entrepreneurs eux aussi. Ah, puis j'ai vu qu'ils apprennent à se présenter aussi, puis je sais qu'il y a bien des adultes qui ne savent même pas comment le faire, donc c'est vraiment impressionnant. Ferme, mais pas trop ferme. Alors, je vais, en fait, je vais vous demander de pratiquer entre partenaires. Choisissez un partenaire, puis vous pouvez pratiquer la poignée de main d'entrepreneur, OK? Allez-y. C'est quoi la prochaine étape pour les années prochaines? Ça évolue-tu, ça augmente? Alors, pour les jeunes, il y a quelques projets qui offrent un peu d'aide, un mentorat, un peu des financières pour les jeunes qui veulent vraiment se lancer en affaires après ça. Ce soir, au Grand Marché, moi, je vais dépenser plein d'argent, puis ça va me coûter une deuxième valise pour retourner à la maison, tant mieux pour les enfants. là, Martin, il y a de l'air heureux. Les marchés d'artisans, les gens de marché au pur, ça, c'est son affaire. Est-ce que Martin appelle des knick-knacks? Oui, qui est au paradis du knick-knack en ce moment. Knick-knacks! Alors, Lucie, comment ça va? Merci. Oui? Qu'est-ce que tu as vendu à date? Euh, juste un comme ça. Un comme ça? Pas de chats ont sauté sur les traites encore? Non. Les traites sont vraiment bonnes. Tu peux en manger, c'est correct pour les humains aussi. Annabelle! Bonjour. Ça va bien? Bien, moi, je vais t'en prendre une comme ça ici, parce que ça rentre bien dans ma valise, puis ça va passer à la sécurité. Ils ne vont pas trop poser de questions. Ça fait que c'est parfait. Merci, je te prends ça. Je mets ça dans mon sac. Bonne journée. Oh, puis les baguettes magiques, ça vend? Oui. C'est des sorciers dans la région de la broquerie qui sont venus s'équiper ici. Oui, il y en a parfait. C'est le meilleur bois, ça. Moi, je vais l'acheter, puis je vais la donner à mon fils, puis il va pouvoir transformer ses soeurs en grenouilles. Ça va être parfait. Il a l'habilité de voir le potentiel dans tout, Martin. Tout a une utilité pour lui dans sa vie. C'est beau, ça. Même si l'utilité, c'est d'être mis dans le fond d'une armoire. Puis les confitures? Ça va très bien. Oui. Laquelle est la plus populaire, fraise ou framboise? Framboise et fraise rhubarbe. Framboise et fraise rhubarbe, hein? Écoute, moi, je vais y aller avec framboise, puis je vais la finir ce soir. Je vais juste m'en mettre partout dans la face. Ça va être parfait. Je te prends ça. Cédric, ça a l'air en pleine forme. Rien. Tu t'amuses? Oui. Oui? Puis les bancs, est-ce que le fan des Bruins est venu acheter son banc? Pas encore. Non? Non, je vais aller payer mes affaires. Bon, il faut que je passe au cash. OK. Donc, j'ai ici le trio classique de la baguette magique, la confiture et la décoration de Noël, qui sont évidemment trois produits du terroir de la broquerie. Qu'est-ce que c'est 11 $? 11 $, parfait. Grâce à lui, l'économie francophone va bien. de la croix ? Sous-titrage Société Radio-Canada parce qu'ils ont besoin d'un véhicule qu'ils pouvaient ici en utilisant les locales et maintenir et faire des repairs. Donc, le Red River cart est strictement wood, c'est juste doublé. Et c'est vraiment très fort. Ils ont utilisé ça pour 1,000 miles. Oh, oui. C'est à travers les praires sur les buffaloes. Il y a environ 3,000 miles. Il y a environ 3,000 miles. Il y a environ 3,000 miles. Oh, 200 hours. Oui, environ 200 hours. Et c'est si tout va bien. Le bois, on est custom-milled. Et il doit être dans notre taux d'eau pour 3 ans minimum avant qu'on puisse l'utiliser. C'est un plan long terme. C'est un plan long terme. C'est un travail d'amour. Est-ce que je peux vous l'emprunter? Bien oui, bien oui. Excellent. On va essayer ça. Ah oui. Ah, ça, c'est très pratique. Oh oui. Ça sent les achats, les amis. Wow! Un tabouette. OK. C'est ça qui est doux. Attention, il n'en restera pas pour les autres. J'achète tout. Oui, monsieur. Salut, Miguel. Ça va très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Ça fait que c'est ça, les produits de ta compagnie, Etchi Boy. J'espère que t'as amené plein d'argent, que j'ai plein de bon stuff. J'ai tout dépensé avec les enfants. Ça fait qu'il ne reste plus rien. Alors, parle-nous-en un peu. C'est basé surtout sur la ceinture fléchée. Il ne faut pas oublier que les coureurs de bois, les voyageurs, sont venus dans l'Ouest pour la traite des fourrures. OK. Ils ont fait des bébés en chemin, on va dire. Là, c'était le papa de la première génération des Métis. Et puis là, bien, les Métis s'habillaient comme leur père. Alors, le voyageur portait une ceinture fléchée. Et puis, ces Métis-là, bien, ils ont eu de plus en plus en plus. Puis, finalement, ils sont devenus leur propre groupe culturel. OK. Éventuellement, ils ont devenu le pouvoir économique et militaire de la région. OK. Et puis, pendant toute cette époque-là, ils portaient la ceinture fléchée. Avec le temps, la ceinture fléchée, elle a perdu son importance dans la vie de tous les jours. Mais les Métis ont gardé ça comme un symbole culturel, comme un identifiant culturel pour eux. Échibwe, qui veut dire tigas à Métis, a commencé il y a 12 ans. Puis là, nous autres, on a pris les patrons historiques. OK, OK. La ceinture d'Assomption, qui date d'au-dessus de 200 ans, ou la ceinture Coventry, qui est le même patron que la ceinture Louis Riel. OK. Puis, nous autres, on vend des ceintures plus historiques. Comme celui-ci, c'est une ceinture style Assomption. Mais le noir remplace le rouge pour représenter le temps noir des Métis. OK. Puis, tous ces produits-là sont fabriqués où? Alors, moi, je suis un médecin du Métis au bas. Oui. Je travaille avec un groupe de femmes, des femmes monoparentales, qui échouent du Pérou. OK. C'est des femmes autochtones. Puis, eux autres, ils fabriquent tous mes textiles. Ça, c'est vraiment... L'idée, c'est des Autochtones du premier monde qui travaillent avec des Autochtones du tiers-monde. OK. Puis, je ne pense pas qu'il y ait un autre modèle de compagnie au monde que ce modèle-là de tiers-monde, premier-monde autochtone. Ça te surprends-tu? C'est la première édition de ce festival-là. Ça te surprends-tu qu'il y ait tant de monde que ça? Pas vraiment. Parce qu'il y a pas mal à chaque fois qu'il y a une activité culturelle à la Bécry. En français, les gens, ils viennent, ils participent. Ils sont des grands consommateurs de la culture. Puis, on a pas mal le village... Je suis biaisé, mais on a pas mal le village le plus fier francophone au Maine-Toward. OK, OK. Puis, tu as peut-être une part à jouer au côté fierté avec les produits que tu vends aussi? Oui, oui. Les gens, ils s'identifient. Tu vas même voir des gens me promener à l'entour avec mes produits. C'est pas mal certain pour plusieurs personnes, la ceinture fléchée, c'est un des objets qui a le plus de valeur émotionnelle ou culturelle. Aujourd'hui, à la broquerie, j'ai rencontré une communauté fière, une communauté unie, et ça, sur plusieurs générations. Puis ça, je trouve ça vraiment fantastique. Ça fait comme je disais, c'est quand même assez long. Sous-titrage Société Radio-Canada